A Sud Radio, 17h20, Philippe David. Retour des vraies voix avec Adrienne Bretonce, Philippe Deveul, René Chiche. Il y a une chose que les pays en conflit avec la Russie craignent, ce sont les cyber ou cyber, alors selon qu'on prononce à l'américaine ou à la française, les cyberattaques. Quels sont les risques ? Comment peut-on s'en protéger ? Nous sommes en compagnie de Cyril Helsen, directeur des systèmes d'information de Serenicity, start-up spécialisée en cyberattaque. Bonsoir Cyril Helsen. – Bonsoir. – Tout d'abord, en quoi consiste une cyberattaque ? Je ne sais pas comment il faut dire exactement. – On va rester français, donc une cyberattaque. – Cyberattaque, c'est bien. – Une cyberattaque, une attaque informatique, grosso modo, ça consiste à venir nuire à votre système d'information, à votre ordinateur, vos serveurs, ou tous vos éléments qui sont situés sur un réseau informatique, ça peut être vos imprimantes, d'autres choses, vos feux rouges, vos feux de color, votre gestion de l'eau, enfin voilà, tout ce qui aujourd'hui trafique sur les réseaux est piloté par les réseaux. L'attaque consiste justement à détruire ou nuire au bon fonctionnement des différents systèmes. – Est-ce qu'il y a déjà eu des cyberattaques russes contre la France ? Et si oui, lesquelles ? – Alors oui, il y en a quotidiennement, depuis, je ne vais pas dire que l'Internet existe, mais presque. Lesquelles, ça va de différents cils ? Il y a ce qu'on appelle le cybercrime, donc c'est l'attaque qui consiste à venir vous subtiliser vos données, en tout cas les rendre inaccessibles et vous demande de l'argent pour vous donner la clé permettant d'y accéder de nouveau. Donc ça, c'est le cybercrime. Et puis vous avez ce qu'on appelle la cyberguerre, c'est là où vous venez pour détruire, pour détruire uniquement votre adversaire. – Adrienne Bretonce, me pose une question, on va faire le tour des vraies voix. – Oui, au-delà des cyberattaques, on a vu des cyberattaques même pendant le Covid, si je me souviens bien, il y a un certain nombre d'hôpitaux français qui ont eu ce qu'on appelle des ransomware, c'est-à-dire leur système informatique qui était bloqué avec une demande de paiement en bitcoin le plus souvent pour tout libérer. Au-delà des cyberattaques, il y a aussi le sujet de la désinformation sur Internet. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet dans les prochains mois ? – J'ai cru voir passer quelques articles qui disaient que sur Twitter, il commençait à apparaître ce qu'on appelle des faux contes qui reprennent typiquement tous la même image avec le même texte. J'ai mal à me rendre compte aujourd'hui si on en a plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Donc est-ce que c'est aussi des sujets que vous regardez, que vous suivez ? – Cyril Helsen. – Oui, alors nous, en fait, on regarde ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire, ce que vous décrivez, en fait, c'est la face visible d'une attaque qui est en fait une attaque par malice informatique qui consiste à user de tous les moyens pour faire de la désinformation ou publier absolument n'importe quoi. Là, on ne peut pas penser que c'est une… Enfin, stricto, ce n'est pas une cyberattaque, c'est juste une attaque par malice informatique. Nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est les attaques qui consistent à intervenir sur les réseaux, intervenir techniquement sur les réseaux, soit pour les perturber, soit pour les détruire, soit pour en modifier les informations, justement pour diffuser de fausses informations. Mais on est vraiment sur le niveau d'en dessous. Et c'est ce niveau-là qui est le plus dangereux parce que c'est le moins visible et c'est celui qui est le plus utilisé en ce moment. René. Oui, bonsoir. On sait que les pays de l'Est sont très très forts, entre guillemets, en termes de cyberattaques et que les… Comment je ne sais pas qu'on appelle le terme les… Les hackers. Les hackers, pardon, excuse-moi, ça m'était sauté de l'esprit. Les hackers russes ou des pays de l'Est sont très très forts. Est-ce que vous pensez que dans le cadre actuel du conflit russo-ukrainien, les cyberattaquants russes peuvent créer de graves dangers sur les systèmes de défense, non seulement de la France, mais aussi de l'OTAN ? Alors, oui, il y a deux catégories. Il y a le hacker, on va dire, le hacker civil, et puis il y a le cyberattaquant militaire. Il y a vraiment les deux catégories. Lorsqu'un pays entre en guerre, il y a ces deux catégories qui œuvrent. La deuxième, c'est-à-dire le cyberattaquant étatique, lui a des moyens qui sont des moyens étatiques, excusez-moi pour la répétition, mais qui sont donc des moyens non conventionnels pour lesquels il est excessivement difficile de se défendre. Donc, oui, aussi bien la Russie que tous les autres pays ont ce type d'attaque, aussi bien étatique que chaque pays a ses à cœur, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, je ne vais pas citer tous les pays, mais tous les pays qui ont Internet, on va dire, ont aussi bien leur hacker et une force de cyberattaque qui dépend des moyens que l'État a fournis à ses cyberattaquants. Philippe Develle. Oui, alors, je pense que dans la guerre, tout est permis. Et qu'il y a des spécialistes qui sont formés par les militaires pour attaquer les sites informatiques, et notamment militaires. Donc, il y a une responsabilité de l'armée à verrouiller tous ces sites sensibles informatiques pour qu'on ne puisse pas pénétrer à l'intérieur et qu'une cyberattaque soit possible. Bien dans le micro. C'est une guerre un peu sournoise et puis pas très visible dans le sens qu'on s'en aperçoit une fois qu'on est cyberattaqué. Tant qu'on ne l'est pas, on ne sait pas. Mais pendant qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un derrière l'écran qui essaye de vous attaquer. Donc, c'est une guerre très difficile et qui demande beaucoup de génie informatique et de formation. Et j'espère qu'en France, nos militaires sont formés à parer ces attaques de cyberinformatique. Céline Elsen, pas cyber Elsen, excusez-moi. Ma langue est fourchée, excusez-moi. Ah oui, non, on ne va pas rester copains. Par contre, juste une chose. Moi, je suis plutôt du côté de la défense, monsieur. Par contre, vous venez de mettre le doigt sur le vrai sujet. Ça ne veut pas dire que les autres sont des faux, mais c'est celui qui est le plus préoccupant. À savoir, oui, on a une armée. Alors moi, je ne suis pas du tout dans l'armée. Je suis dans le monde civil. Je fais confiance à l'armée pour défendre l'espace cyber. Sauf que l'espace cyber, c'est tout l'univers. C'est-à-dire que, certes, notre armée, encore une fois, sans chauvinisme, je pense qu'on est vraiment très bons. Mais par contre, ils ne sont vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un flux. Grosso modo, il faut gérer, il faut écoper la mer avec un tuyau d'arrosage. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un effet de volume. Donc, l'armée va défendre ce qu'elle peut défendre, mais elle ne peut pas tout défendre. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'à titre personnel, avec notre partenaire Ubicom, on a fait une lettre ouverte hier au Premier ministre pour justement lever le secret défense sur certaines techniques de défense pour nous donner les moyens, nous, civils, toutes les sociétés qui sont en capacité d'aider leurs entreprises à se défendre contre ces attaques étatiques. Aujourd'hui, il faut savoir que l'armée défend, et ce qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend du Premier ministre, ce sont des cybercombattants qui défendent les organismes, ou pardon, les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Bon, ça représente quelques centaines d'organisations. N'oublions pas qu'en France, nous avons plus de 3,5 millions d'entreprises qui créent la majeure partie de la richesse en France, qui, elles, n'ont pas accès à ces éléments, et aujourd'hui, on ne peut pas aider nos clients à hauteur de l'attaque qu'on est en train de subir. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une guerre sans fois ni là, c'est une guerre larvée, la cyberguerre est invisible, donc je dirais que là, il n'y a pas de limite sur ce qui est possible de faire. Donc c'est pour ça que nous, on en a appelé de manière désespérée en disant, OK, ce n'est plus le moment de jouer chacun de son côté, l'ennemi est vraiment très, très vaste, et il faut que chacun, excusez-moi, là, on ne prend pas les armes, il faut que chacun prenne les boucliers, parce que là, nous, ce qu'on m'a demandé, en fait, c'est les boucliers, on n'attaque pas, on ne fait que défendre, l'attaque est réservée aux autorités, nous, on est là pour défendre, et on n'a pas le droit d'attaquer, mais par contre, on a besoin de boucliers, et surtout de qualifier ces boucliers, la forme, la profondeur. Voilà. Adrien Breton, je veux reposer une question. Oui, parce qu'on a pas mal parlé d'attaque cyber sur les institutions, les organisations, et entre armées. Moi, je voudrais vous poser une question sur le risque d'attaque cyber pour nous, pour chaque Français. Est-ce que vous voyez un risque d'attaque cyber sur des éléments qui pourraient nous toucher dans notre vie quotidienne ? Les banques, etc. Je dis n'importe quoi, oui, les banques, quelque chose comme ça. Les termes de paiement de carte de crédit. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait être attaqué et nous toucher dans notre vie quotidienne ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des actions à mettre en place, nous, individuellement, pour nous prémunir contre d'éventuelles attaques cyber ? Alors, sur votre première question, madame, qu'est-ce qui pourrait attaquer ? Je vais répondre à l'envers, en fait. Qu'est-ce qui ne pourrait ne pas être attaqué ? La réponse, c'est rien. Au moins, c'est simple avec vous. C'est rassurant, c'est ça qui est bien. Voilà. Et ça, j'enchaîne sur la deuxième partie de votre question. Moi, j'aime bien évoquer le sujet avec les entreprises qui nous font confiance sur la notion de prudence numérique. Vous savez, on parle des e-mails, du e-commerce, du e-tout-ce que vous voulez. Moi, je leur dis, je parle de e-prudence. Alors, au-delà des entreprises, à mon fils, qui est né dans le monde numérique, je lui ai parlé aussi, je lui ai dit une chose que ma grand-mère me disait sous un autre terme. Ma grand-mère me disait, tu tournes sept fois ta bouche avant de... À mon fils, je lui ai dit, écoute, tu tournes sept fois la molette avant de cliquer. Donc, on a... Ouais, voilà. Donc, parce qu'il faut... Tout simplement, c'est la prudence numérique. C'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est en couleur, c'est pas parce que ça crignote, c'est pas parce que ça vous demande de cliquer ici, qu'il faut cliquer, quoi. Il faut garder quand même un certain esprit critique pour dire... Voilà, pour pas incliquer sur n'importe quoi, pour pas confier ces données à n'importe qui. Enfin, on vérifie. Il y a des sites qui sont très, très bien faits. par les pirates. Il faut quand même redoubler de prudence. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avancer. Il dit juste que quand vous traversez la route, vous regardez à gauche et à droite. Et bien, avant de cliquer, pareil, vous regardez dans tous les côtés. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, c'est l'évolution. Et il faut se forcer parce que sinon... Et bon, voilà. Soit on se fait voler ces données, soit on se fait détruire l'ordinateur à la maison. Voir pire, maintenant, tous les machins connectés à la maison. C'est vrai. Et c'est assez stressant. Merci beaucoup, Cyril Helsen, directeur des systèmes d'information de Serenicity, start-up spécialisée en cyberattaque.